... Ajoutons que la tenue de ce sommet en République démocratique du Congo braque les projeteurs sur le régime de Joseph Kabila, un régime sanglant, critiqué pour sa violence et ses manquements à la démocratie. Sophie Langloire C'est une revanche sur l'histoire. En 1991, le sommet de la francophonie prévu à Kinshasa avait été relocalisé à Paris pour sanctionner les crimes du régime Mobutu. Le président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 10 ans, sera l'autre du sommet, même s'il a lui aussi un bilan sanglant. La situation dans ce pays, qui est tout à fait inacceptable sur le plan des droits, le président Kabila a été réélu l'an dernier grâce à des fraudes massives. Depuis, on ne compte plus les assassinats politiques, les disparitions. La torture s'est généralisée. On est surpris d'entendre le premier ministre a peur dire qu'il va peut-être bouicotter le sommet du commanduel au Sri Lanka pour des raisons liées aux abus de droits humains et accepter d'aller se présenter au sommet de la francophonie au Congo quand on sait que les abus de droits humains au Congo passent de très loin tout ce qui se passe au Sri Lanka. Et dans le cas de Mme Marois, qui est quand même la première femme, première ministre du Québec, on se demande quel message elle va passer en se rendant dans un pays qui est réputé être la capitale mondiale du viol. Le sommet de Kinshasa permettrait de faire pression sur le régime Kabila, de montrer les horreurs. Ça met les lumières sur le pays. Ça attire les regards. Mais par contre, j'espère qu'on n'oubliera pas de montrer le pays réel tel qu'il est. Les ONG craignent que les délégués soient tenus loin de la souffrance d'un million de Congolais, victimes d'une guerre qui n'en finit plus de finir. Dans l'Est, des groupes armés se disputent le contrôle de territoire où ils taxent les minerais exploités par des multinationales, chinoises, américaines, canadiennes. Si le premier ministre Harper s'est rendu là-bas, c'est avant tout pour défendre les intérêts canadiens parce que je tiens à rappeler qu'il y a d'importants intérêts miniers canadiens au Congo. Plusieurs entreprises minières canadiennes opèrent au Congo et ces entreprises bénéficient des larges du pouvoir en place. Pendant qu'à Kinshasa, on déroule le tapis rouge, à l'autre bout du pays, on laisse les rebelles tuer et violer comme si de rien n'était. Sophie Leroy.